et salut à tous bienvenue sur cette formation aujourd'hui nous allons utiliser le logiciel pro show c'est pas pro show pro show c'est d'abord un logiciel de montage vidéo comme tout le reste mais ici il est spécialisé pour faire les diaporamas photo le slideshow comme on dit en anglais cette formation vous allez voir il est hyper facile bon je vais vous faire découvrir juste un aperçu de cette formation avant d'aller lancer le tutoriel à mon quotidien tous les jours ça me permet de gagner énormément de temps comme je vous dis ça me permet de gagner énormément de temps avec cette belle transition avec ces bons effets avant ça me prenait des heures à faire des diaporamas sur première pro c'est à dire tu prends une image tu colle tu parles tu poses une transition tu déposes pas c'était fatigant et tu as tas de travaux que tu vas livrer au client le client attend son travail et qu'est ce qu'il faut faire il faut aller rapidement il y a des logiciels également qui vous permet de faciliter la tâche sans toutefois perdre aucun temps si vous êtes nouvel sur cette chaîne je vous invite massivement à vous abonner de cliquer tout simplement sur la clôture des notifications pour être averti sur mes prochaines publications je viens là sur ouvrir ensuite je viens sur l'assistante et il a créé ok je continue dans l'assistante ensuite ici vous avez les presets c'est à dire également qu'on est prédéfinis des effets déjà paramétrés c'est que nous allons faire nous allons créer notre propre preset il vient là sur thème nu thème ensuite je vais le renommer cela diapo la marque wedding ok vous voyez que les effets sont sélectionnés maintenant il va falloir qu'on personnaliser les effets on va pas tout sélectionner les effets parce que les effets également qui ne correspond pas à ce qu'on veut faire ok je vais cliquer également sur aucun j'appuie sur f4 pour que vous voyez écrit sur aucun voilà vous remarquez également que les effets sont décochés ici vous pouvez également personnaliser ses effets avec une miniature par exemple je vais mettre une image ici pour personnaliser mes propres effets je prends cette image ouvrir voilà c'est personnalisé je peux par exemple donner une description voilà par exemple ma description bon maintenant nous avons choisi les effets moi par exemple j'aime les effets aussi c'est un peu pas assez compliqué d'accord parce que vous voyez il ya autant d'effets dans ce logiciel mais ce qui nous intéresse ici ce sont des certains effets aussi c'est un peu plus bien ici je vais là je vais chercher par exemple background d'art frame un net ça veut dire quoi ça veut dire que là c'est c'est un autre photo on a un cadre le film et des cadres ok et les laisser également que c'est bon à gauche voilà c'est la gauche si le compagnie c'est décrit c'est décrit en anglais ok le laisse avec de la gauche ok backdrop d'art zoom in ok ça ça m'intéresse zoom in 3d zoom in rotate zoom out ça m'intéresse pas je viens là ça aussi voilà ensuite je vais bon maintenant nous sommes dans le style maintenant nous allons maintenant nous rendre sur les transitions ici nous allons nous rendre sur les différentes transitions voilà vous voyez également que les transitions sont sélectionnées ce que nous allons faire nous allons désélectionner cette transition afin de choisir ce qui nous intéresse je clique sur ok super nous avons choisi par exemple cette transition cette transition nous avons choisi les coeurs vu également que c'est un truc de mariage nous avons choisi cette transition aussi simple voilà nous venons comme ça de sélectionner nos différents types d'effets vous allez remarquer ainsi là que nous avons choisi 14 style de faire et choisir c'est une canca style de transition maintenant c'est qu'il nous laisse à faire également c'est de cliquer sur appliquer pour passer à l'autre étape voilà nous avons laissé le logiciel charger vous voyez que le nouveau preset que nous avons conçu est aligné parmi ces différents types de faire voilà avec sa description je vais cliquer sur continuer maintenant nous allons importer nos images nous allons aller dans sur un contenu ads content qui veut dire ajouter un élément ça peut être photo ou vidéo comme vous avez vu marqué la ajouter photo et vidéo ou alors nous allons faire contre 1 pour tout sélectionner et ensuite nous allons désélectionner cette photo par exemple on a ces photos qui sont deux nous allons désélectionner c'est un l'importation des photos vient juste de s'achever maintenant c'est que nous allons faire nous viendrons ici sur option à ce niveau si ok ici vous avez les différences du sorti des recrutements mais vous avez par exemple c'est le bien qui est un écran dans le quartier pour les écans quatre degrés vous voyez par exemple l'image est au milieu de l'écran avec le bonheur bien c'est que nous avons laissé ça sur le set de vient maintenant ici nous sommes en automatique je suis un monde au type automatique ok avec une transition de deux secondes tout ce que nous avons fait dans le paramétri nous venons ici c'est qu'il a su continuer plus l'aperçu je vais laisser le lycée créer du montage automatique je dis bien sûr le c'est va vous permettre de gagner énormément du temps celui-ci j'utilise c'est mon lycée de face mon lycée de tous les jours ça me permet de gagner temps vous savez je gère autant de projets partager cette vidéo oui partager cette vidéo les photos ont fini chargé c'est que nous avons fait ici là maintenant c'est de vérifier également si tout est en ordre on met play de ce côté voilà les photos commencent à jouer vous remarquez également comment les photos sont hyper stylé avec les différents types d'effets vous voyez nous avons les effets de transition nous avons les c'est hyper waouh bon si par exemple je vais changer par exemple cette photo-ci si je vais par exemple changer cette photo-ci suffisamment de double cliquer sur cette photo et double cliquer c'est à la s'ouvrir ok bon j'ai pu sur f4 vous allez vous me voir que nous avons les différentes catégories des effets si par exemple je clique sur ceci ça va changer son style de faire je clique là vous n'a pas senti ça change ça change aussi le style de faire ici ça veut tester vous pouvez également modifier cette photo et avec le test je peux mettre par exemple ça c'est quelque chose que vous allez remarquer lorsque vous changez prenez la peine de regarder également le style des calques ici sont les différences des calques quand vous voyez par exemple 0 et des nombres de chiffres par exemple ok 5 veut dire quoi ça veut dire ça va réclamer 5 calques ça va réclamer cinq types de photos ça va réclamer cinq photos d'accord donc ça va réclamer cinq photos vous voyez actuellement nous sommes sur cette mode qui a juste une seule photo ok vous voyez caption on va dire également les tests par exemple nous avons cette photo avec quatre types de tests nous avons 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 une deux trois quatre voilà voilà cette formation est sur les essentiels je viens là je suis publié si vous êtes sur la version anglaise serait du public public ensuite vous descendez là sur pour ordinateur ensuite vous créez vous venez là sur fichiers sur mesure voilà j'ai travaillé avec un rendu aussi optimale parce que je ferai lorsque je termine mon travail mon travail je l'envoie sur adobe premier pro et sur le premier produit j'ai souvent certains effets de colonométrie ou soit je dispose de la musique ou soit encore j'ai mis les habillages comme par exemple et c'est ainsi de suite la description sur certains points ok je vais ici vous avez les différentes types vous avez le format dvd le format hd le format vidéo cd avi pc custom je vais laisser ce format avi et la qualité d'image je vais laisser ça en 1080 vous avez vous allez remarquer de vous même que je suis ici à 60 images par seconde format 60 images par seconde à un format impact 2 avec codec d'accord et avec l'aspiration nous avons nous sommes sur la 16 9e le plein des camps ok la qualité format d'encoder à chauffard qualité haute qualité voilà et nous allons cliquer sur créer ok donc le rendu aussi dépendre de votre machine mais ça dépendre aussi de la performance de votre machine déjà de votre ordinateur donc moi j'ai une machine assez suffisante pour pouvoir faire les rendus aussi rapide plus on va perdre le temps voire vous savez que ce domaine de l'audiovisuel c'est l'investissement il faut investir dans son matériel de travail c'est pourquoi vous investissez dans votre matériel vous gagnez en temps et en argent parce que le temps il se démolique le temps c'est d'argent on paie pour le temps ok on va et on va habiter on paie pour le temps on 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 Abonnez-vous !